Bonsoir, ou plutôt bonjour, compte tenu de l'heure tardive, merci de nous rejoindre ici au Paléomini Sport de Paris-Bercy pour les 14e internationaux de France de gymnastique. Nous allons avoir le plaisir de vous les commenter en compagnie de Michel Boutard. Les Français ont craigné qu'ils soient un peu blessés, c'était le cas au championnat de France, et ce coup-ci ils sont en pleine forme pour la première grande compétition de l'année. Écoutez Patrick, je peux vous assurer qu'ils sont en pleine forme ces petits Français, parce que je les ai vus dans les dernières sélections au championnat d'Europe, qui auront lieu dans 15 jours, et ils vont pouvoir se mesurer dans une compétition avec 39 pays présents, plus de 150 gymnastes, et je peux vous dire qu'il y aura de belles surprises certainement parce qu'ils sont au top. En avant pour un spectacle que nous espérons de grande qualité. En tout cas, petite surprise pour commencer avec une démonstration des Cirques du Soleil, partenaire de la Fédé française de gym. Regardez, c'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique numéro. C'était un petit peu la surprise, le cadeau de la Fédération Française de Gym au public de Paris-Bercy pour attaquer ses 14e internationaux de France de gymnastique ici au POPB. Un petit extrait de Saletim Banco, le spectacle de Cirque du Soleil, qui est en représentation dans la région parisienne jusqu'au 3 juillet prochain. Très joli cadeau de ce partenaire traditionnel de la Fédération Française de Gym, mon cher Michel, puisque le Cirque du Soleil constitue une très belle reconversion pour les talents de la gymnastique française et mondiale. Absolument, une institution spectaculaire maintenant où nos gymnastiques peuvent s'y retrouver pour prolonger une autre carrière dans le monde du spectacle, après le sport, lorsque le moment est venu pour ceux qui en ont le profil. Et c'est tout à fait intéressant de voir ici se produire dans un numéro où les gymnastes se retrouveront peut-être plus tard. Merci au Cirque du Soleil et bravo, chapeau, parce que devant cette enceinte, ça n'était pas évident de produire un tel spectacle. Et nous allons maintenant attaquer, dans le vif du sujet, avec la finale des années. Et là maintenant c'est au tour de Dani Rodriguez qui réalise une figure tout à fait inhabituelle, soutenue par son coach, Laurent Barbieri de l'INSEP. Et regardez bien, c'est un test extraordinaire ce qu'il a nous fait. Il s'est établi jusqu'à la croix renversée. Versé directement. Très difficile. Et regardez, il enchaîne avec l'indel renversé, c'est ça Michel ? Absolument, et c'est une originalité, un nouveau mouvement déposé. Et on espère aussi qu'un jour ou l'autre cet élément pourra porter son nom. En tout cas, il est pour l'instant le seul à le faire en concours officiel. La jeune gymnaste qui affiche déjà une parfaite maîtrise. Pareil, le grand tour en lune. Soleil passé. Et maintenant c'est la sortie, il faut l'entendiser. Tout petit pas en avant, réception un tout petit peu bas. Et il est content de Laurent Barbieri. Et oui, bel exercice, bel enchaînement. Voilà, seul la toute petite faute à la sortie. Mais en tout cas, c'était bien mieux qu'aux éliminatoires. Et surtout, première grande finale pour Dany Rodriguez dans cette étape de Coupe du Monde à Paris-Bercy. Voilà, c'était par l'ensemble du staff. Marcus Touchet là qui vient de se féliciter. Voilà, il met un pied dans la cour des grands en quelque sorte, parce que c'était déjà pas évident de se qualifier aux anneaux. Là il y a du monde, il y a du monde et du beau monde. Et voici là, cet élément tout à fait exceptionnel, arrivé à se maintenir dans cette position. Franchement, je ne sais pas comment on fait. Carrément en lévitation. Très très fort. Belle performance. Tout y est, la pointe des pieds. En plus c'est enchaîné, c'est pas une figure posée comme ça. Il le faut. Belle maîtrise. Parfaitement à l'horizontale. Et on sent Laurent Barbieri qui force en même temps que son gymnaste. Le tout petit pas, voilà. Très belle note. 625. Très très belle note pour Nadine Rodriguez. Et si je ne m'abuse, Michel prend la tête pour l'instant du classement provisoire. Oui. Très belle performance. Une bonne option. En tout état de cause. Oui, très très belle performance pour Nadine Rodriguez, que l'on peut d'ores et déjà féliciter. Un, pour sa qualification. Et deux, pour sa prestation ici. en finale des anneaux au POPB à Paris-Versique. Il nous a permis de découvrir cette figure tout à fait inhabituelle. Très bonne préparation pour les championnats d'Europe, pour Dali. Et on retrouvera dans 15 jours. Théoriquement, Matteo Morandi, sur le papier en tout cas, était moins performant que Coppolini. Sinon, on juge par son... Par son palmarès, il a réalisé... Très, très belle performance dans l'ombre de Yuri Keki. Il a tout de même médaillé de bronze au dernier championnat d'Europe. C'est impeccable. Aucune vibration. Petit coup de tête pour montrer qu'on est très à l'aise ici sur cette force. Il est fort, il incarne peut-être un ancien modèle morpho-psychologique de spécialiste des anneaux avec un très gros, très costaud du corps. Et le double tendu, parfaite, en tout cas, aucune faute. Oh, la belle sortie. Perfection au niveau de l'exécution. Et on l'a vu jusque dans ce double arrière tendu. Les jambes parfaitement serrées, les pointes de pied alignées. Stabilité parfaite. Est-ce qu'il passe devant Rodriguez et Coppolino ? Peut-être bien sur sa sortie. En tout cas, il était difficile de faire mieux à son niveau. Il a fait la première, la seconde et il a été mort à la troisième. C'est un peu mal. Si il avait des fruits, il a voulu au pistolet. Voilà, et on l'entend commenter. Sa prestation. Très, très belle. Très, très belle démonstration de Matteo Morandi. Décidément, les Italiens sont très forts à cet agrès. Mais attention à ce Vénézuélien qui est très, très fort. Il a brillé lors des qualifications Rigolo Carmona. On connaît assez peu ici en Europe, mais qui a brillé lors des dernières compétitions internationales. Notamment à Gans, à Sao Paulo. Il mène parfaitement les forces et les élans. Et double arrière tendue. Là aussi, c'est pile chute. Peut-être un tout petit peu moins impressionnant que Morandi, mais on verra comment le jury va réagir. D'autant plus que tous ces mouvements sont très, très complets et partent toutes sur l'anneau maximum de 10. Difficile de faire mieux. En tout cas, pour ce qui concerne Michel Boutard, la finale des anneaux. On ne pouvait difficilement imaginer une finale de plus haut niveau. On est pratiquement avec les tout meilleurs du monde. Ah, c'est du lourd, on est au top. Peut-être un Japonais. Et encore, ça n'est pas sûr. Et encore, ils étaient là. Ils ne se sont pas qualifiés. Il y avait plus fort que... Renouvellement de génération du côté du Japon, tout comme du côté... Et là, ça va jouer serré parce que ce mouvement est très, très bien combiné. Force, élan, tout est à la perfection. Il y aura un match très serré. Ah, il prend la tête, Matteo Morandi. C'est logique sur la qualité de sa prestation. C'était peut-être un tout petit peu moins original que Danny Rodriguez. Mais revanche là. L'ensemble était quasiment parfait. Alors voilà un ancien combattant, allez-je dire, de la gym mondiale que nous admirons, qui vient de temps en temps faire une petite pige au club d'Orléans. un sportif dans l'âme, qui mériterait d'être décoré d'un ordre sportif, quel qu'il soit, pour son fair-play et sa sportivité. Jordan Joivchev. Et un bel ambassadeur pour Paris. Le leader 2012, puisqu'il soutient cette candidature. Tout comme nous, Jordan Joivchev, qui s'est qualifié seulement en 7ème position. Il était étonné, mais il m'a confié. Il m'a confié surtout qu'il avait cassé ses maniques à la dernière compétition et que juste avant de venir, il avait dû s'adapter à cette nouvelle paire, ce qui lui posait un petit souci. Pas pour les forces, on le voit, c'est parfait. Mais en tout cas, pour sa sortie, alors, il sera vigilant. Et on va forcer avec lui. Le leader 2012, 32 ans passés. Allez, c'est ici, et toujours au top niveau mondial. Et hop, par ce petit sursaut, c'était bien. Allez, le petit sursaut, Patrick, c'est juste un manque de confiance, parce qu'il n'est pas... Tout à fait sûr de lui au niveau de la prise. Des anneaux à cause de cette paire de maniques toute nouvelle qu'il a dû faire très rapidement pendant les entraînements, ici, préalable, à Bercy. En tout cas, bravo à Jordan. Visage impassible. Cette force herculéenne... Et cette maîtrise de Jordan. Voilà, et il va lui manquer peut-être ce petit dixième à la sortie pour... En tout cas, il y met une brille. Et ça, c'est bien. Vous voyez, ce grand sursaut va certainement lui coûter, si ce n'est le podium, en tout cas, la première place jusqu'à présent. Ça, c'est sûr. Parce que le juge est bien obligé de sanctionner ceux qui le voient. Et là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas voir. Voilà, on voit ces fameuses maniques. Et Regulo Carmona, un petit peu à la surprise des spécialistes, prend la tête devant Monhandi. Ouh, ça s'annonce pas difficile pour Jordan U.H.S. Voilà un que nous n'attendions peut-être pas forcément aussi bien placé. En tout cas, celui qui passe maintenant, c'est un véritable spécialiste. Il excelle aux anneaux. Il l'a prouvé dans les différentes étapes de Coupe du Monde qui ont précédé Bercy, en remportant ses épreuves taillées. Vous voyez sa morphologie vraiment taillée pour les anneaux. Il y a comme ça des phénomènes surpuissants. Tout en épaule, en buste. Des jambes beaucoup plus fines. Et regardez cette croix inversée. Parfaitement horizontale. Ça, c'est tout à fait étonnant. C'est surréaliste ce qu'il fait là. Yuri Van Gelder. Et vraiment du top, top niveau pour cette finale. L'apidité, c'est force extraordinaire. Et là, ça devient difficile de départager les hommes forts. Mais on peut toutefois voir des petites différences. Alors, le style n'est pas forcément du plus pur. Mais en tout cas, il est très adapté à cet appareil. Les anneaux et le double arrière tendu qui est pile chute. Alors là. Alors là. Très difficile à juger. Un concurrent pour la première place, je pense. Très honnêtement, Patrick, qu'il va prendre la première place. Mais qui plus est, avec l'avantage de passer à cette huitième position. Ça permet d'établir quand même une comparaison entre les gymnastes. Mais regardez, ses forces sont vraiment parfaites. Il n'y a rien à dire. Yuri Van Gelder, cinquième seulement. Au dernier championnat d'Europe. Mais depuis, il a progressé. Il a travaillé comme un fou. Il n'a que 22 ans. Et regardez, cette maîtrise, cette parfaite horizontale du corps. Comme là, il est parfaitement vertical. C'est impressionnant. Aidé par son morphotype, par sa morphologie. Regardez ses épaules. En tout cas, difficile de faire mieux. Et c'est posé quasi impeccablement. Voilà. On est impressionné. Pour Jordan, le classement de cette passionnante finale aux anneaux. Yuri Van Gelder, sans surprise, avec son extraordinaire démonstration de force, l'emporte devant le vénézuélien Carmona. Matteo Morandi, logiquement, troisième. Yovchev battu avec la même note pour Dani Rodriguez. Ils sont départagés. Non, ils restent ex aequo pour la finale. Même s'ils sont départagés ici sur le tableau. En tout cas, ils seront classés ex aequo pour cette étape de course. En tout cas, belle performance pour Dani Rodriguez. Il fait une entrée fracassante dans le gota des anneaux. Et ça n'est pas rien sur cet agré extrêmement difficile. Félicitations, Rodriguez. Félicitations, bien évidemment, à Yuri Van Gelder, le néerlandais, qui nous a impressionnés par sa puissance. Marine de Beauvres se prépare à la poutre. Un joli coup à jouer pour la petite Française, coéquipière et très bonne camarade d'Emilie Le Penek. Un joli coup à jouer pour Marine. Sur ses internationaux. Et une très belle entrée. Sobre. Très équilibrée. Oui, et certainement son meilleur agré. Attention ici. Ça compte. Demi tour salto avant. Oui. Pas la moindre hésitation à la réception. Très impressionnante Marine. Là encore, pile. Beaucoup de sûreté. Et surtout la poutre qui est un véritable défi à l'équilibre. Ah, station, ce déséquilibre sur le salto arrière tendu. Dommage. 5 mètres de long, 10 centimètres de large. Oui, c'est précis. Bien. La réception est le plus ingrat pour les filles. Dommage qu'il y ait eu cette petite hésitation. Heureusement, elle est restée sur la route. Oui, mais elle s'est bien battue. Oui. Allez. Salto facial, oui. Très tranquille. Hop, salto latéral. Le saut, salto arrière au temps. Ah, c'est bien ce que fait Marine. Ah, tout s'enchaîne impeccablement. Attention, on se rapproche inévitablement de la sortie. Allez. Concentration. Flip. Et double brille ennemi. Bien. Belle prestation de Marine de Beauvres. À la poutre. Voilà qui devrait y assurer une belle note. Fin des épreuves finales pour tout l'équilibre. C'est trop l'équilibre. Présentation des gymnastes finalistes. Par contre, c'est mieux. C'est mieux. Mais à la fin, tu es encore hésité. N'hésite pas. On va rouler. C'est-à-dire qu'on peut bien partir. Si ton lutte, on peut partir comme ça. Équilibre. Voilà, c'était avec Véronique Legras qui la suit à la poutre. Voilà, toujours la recherche de la perfection. Et on revoit ici l'exercice de Marine de Beauvres qui a réussi tout de même une excellente performance ici aux Internationaux de France de Paris-Bercy. Puisqu'elle obtient, avec 9... 275. La première place du tournoi. Devant la grecque, Stéphanie Bisslin-Picou. Et l'Ukrainienne, Olga Scherbatik. Les yeux, Gustavus en France. Belle performance de Marine. Autre belle performance, celle d'Éric Casimir. Alors Éric Casimir, mon cher Michel, c'est un talent à l'état pur de la gymnastique française et mondiale. Le problème, c'est son inconstance. Alors la fédée lui a mis un petit peu la pression. Et du coup, notre Éric Casimir s'est qualifié brillamment pour la finale des Arsons. Et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau-là. Pas vu aussi beau, aussi pur, aussi limpide dans son style. Voilà, les ciseaux demi-tour. Il est très dégagé au-dessus de ses appuis. Le corps parfaitement bien aligné dans le rythme ici sur ce transport vers l'avant. Combinaison sur un arson très longue et sur un bon rythme. Transport vers l'arrière, Chivado. Et à l'équilibre avec une valse complète, voilà du grand Casimir. Belle sortie. Bien mieux que pendant les qualifications d'Éric Casimir qui reprend le sourire, qui reprend confiance en lui. C'est de bonne augure. Alors je ne sais pas si ça sera suffisant pour la suite. Mais en tout cas, les félicitations de Marc Touchet sont tout à fait méritées. Éric, qui vraiment est du calibre des tout meilleurs mondiaux, mais qui se laisse parfois un petit peu aller à la facilité. Donc un petit peu de constance dans son approche du sport de haut niveau. Et c'est bien malheureux parce qu'il a peut-être raté de grandes occasions de s'illustrer au top niveau international. Là, en tout cas, il n'a pas loupé le rendez-vous de Paris-Bercy. Espérons que ça lui permettra de se relancer. 9,725, une note superbe. Très, très belle note. Est-ce que c'est suffisant pour passer devant le maître absolu de cet agrès, Mario Surzica, que l'on avait vu très malheureux il y a deux ans ici même. On avait dit que c'est le maître absolu au cheval d'Arson. Et il avait fallu à peu près dix secondes d'évolution pour qu'il se mette par terre. On ne lui a pas porté beaucoup de chance. Mais là, en revanche, Mario Surzica est revenu très motivé. Il en a vu d'autres puisque quand même deux fois champion olympique, c'était Atlanta, c'était Athènes et champion olympique à Sydney. Trois olympiades au plus haut niveau, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Il est fort, quasiment imbattable. Regardez, l'entame. En plus, le gabarit est idéal. Et quand il va attaquer les ciseaux, ça va monter très très haut, regardez. Vitesse incroyable. Cercle Thomas avec boucle. Amplitude. Beaucoup, beaucoup de légèreté. Le style est totalement différent, bien sûr, d'Eric Casimir. Ce n'est pas le même gabarit non plus. C'est 41,57 m. Là, il y a de la richesse dans la combinaison aussi. Il complexifie à l'infini les cercles sur un arçon. Et cette valse se complète avec traversée du cheval. Voilà aussi du grand Mario Surzica. Alors c'est vrai que les arçons, c'est parfois un petit peu difficile d'accès pour les profanes. Mais là, c'est du grand art. C'est pratiquement match au sommet. Et comme les jeunes filles pour la poutre, les arçons, c'est souvent l'agré qui départage les gymnastes. Un agré d'équilibre également sur les appuis. En tout cas, c'est ce qui se fait de mieux au monde. Et on a eu la chance de voir Mario Surzica au top. De sa forme sur cet agré. Magnifique, le Roumain. Qui invente à chaque fois de nouvelles choses sur cet agré, pourtant plus que rébarbatif. Quand on voit les gymnastes à l'entraînement, c'est peut-être là qu'ils en bavent le plus. Et regardez cette élévation au-dessus de l'agré. Et cette ligne absolument magnifique. C'est le seul Européen pratiquement capable de rivaliser avec les Chinois dans cette ligne très longiligne. Et ça, c'est vraiment le seul à le faire à ce niveau-là. Et voilà, ces boucles sautées. L'amplitude des Thomas. 9-800. Marius passe devant. Et c'est normal. Devant Eric Casimir. Mais quelle belle prestation. Eric Casimir qui vraiment nous laisse espérer de belles prestations pour la suite, notamment au championnat d'Europe. En tout cas, les Français de Beauvres et Casimir ont réalisé de très belles choses à la poutre et au cheval d'Arsan. Alors que nous découvrons maintenant Isabelle Severino. Isabelle Severino qui fait figure d'ancêtre presque maintenant dans le gym mondial. Avec ses 25 ans, Isabelle qui avait raccroché, qui est revenue pour obtenir une qualification un peu par défis pour les Jeux d'Athènes. Qui l'a brillamment obtenu. Et qui a repris goût à la gymnastique. Et qui décidément nous étonne à chaque apparition. Isabelle légèrement blessée à la cheville gauche. Vous pouvez le voir avec son strapping là. Et qui a réussi à se qualifier, alors j'allais dire presque facilement, face au petit jeune Osasim. Le tour volant et le def parfaitement bien rattrapé. Et ça enchaîne immédiatement. Bravo. Passer le def avec son gabarit. C'est quand même une réelle performance. Très impressionnant sur ses règles. Isabelle, elle a un très joli passage de la barre inférieure et de la barre supérieure. Je ne sais pas si on va le voir. On devrait le voir normalement. Allez, ça va accélérer maintenant. La sortie, la double arrière. Oui, oui. La brice à l'arrière. Belle performance. Isabelle Severino sous l'œil de Yves Kiffer. Applaudissements. La station des coachs de Marine de Beauvres que l'on a entrevue là, voilà. Et en fait, c'est mieux masculin que balancé. Après, je me fais raconter. Le passement filé et la rattrape de barre supérieure. Je ne pouvais pas largement planchaîner. Elle peut commenter son mouvement qu'elle en revoit sur l'écran géant en même temps que nous. Apparemment, elle s'est fait un petit peu peur sur son lâcher. Et ce fameux def qu'elle lit le Pénèque était quasiment la seule à faire en compétition, la réception. Et le kinésithérapeute de l'équipe de France féminine, Pierre Duprat, qui observe ça de très près également. Elle est une excellente spécialiste des asymétriques puisqu'elle a remporté, entre autres, la Coupe du Monde à cet agré à Gant. C'est parti pour un nouvel tour à l'équilibre. Franchissement dorsal avec demi-tour. Oh, joli. Marc Kelloff et autant le digneur. Le passage sur le dos, demi-tour à l'équilibre. Et Mike Lachoff encore. Il y a du peps dans la démonstration de Twiddle. Regardez cet alignement du corps aussi. La pointe de pied bien tendue, les pieds serrés. L'exécution est parfaite même dans cette prise en taux arrière. Ah, beau travail de la part d'Elisabeth Twiddle qui a progressé me semble-t-il par rapport à ce que l'on avait vu faire. Elle a changé son mouvement. Et c'est une belle répétition avant le championnat d'Europe. Et une belle réussite. Le pied-main avec le franchissement de barre. Repris un tout petit peu près. Le franchissement de barre avec demi-tour. Le Marc Kelloff parfaitement bien enchaîné. Et autant ce deuxième lâcher. Ça, c'est très très difficile. Et la brille salto arrière corps groupé. Les genoux bien serrés. Juste un tout petit sursaut à la réception. Ah, quelle déception ! La note d'Isabelle Severino, 8,950 seulement. L'échelle, c'est un petit peu décevant. Et oui, sa note, sa note dure. Mais la note de départ n'était pas tout à fait au plus haut niveau puisqu'elle était seulement de 9,70. Et elle a obtenu 9,200, 9,300 lors des qualifications. C'est un petit peu décevant aussi. La note d'Elisabeth Twiddle, 9,450. Elle prend la tête logique. Sur ce concours, ça a été la troupe spectaculaire. Jusqu'au passage de Zgoba. Petite ukrainienne que l'on découvre également. Tout comme la Suissesse. Toute jeune, à peine 15 ans. Daria Zgoba. Génération Pékin, j'allais dire. Et oui. Ça démarre maintenant. Et ensuite, ce sera au tour d'Emily Le Penek que nous avons vraiment hâte de revoir aux asymétriques. Puisqu'elle s'était blessée à Metz sur la poutre. Et là, c'est peut-être une des nouvelles références mondiales aux asymétriques. Oh, joli. Salto Jäger. Bien enchaînée également. Michel, il y a du potentiel chez cette boutique ukrainienne. D'ores et déjà, on le sent. 15 ans déjà qualifié en finale. La sortie. Oui, beaucoup de rythme. Reste stabilisé. Belle prestation, même s'il me semble-t-il, il manque encore quelques difficultés techniques. Et on sent que c'est un petit peu tendre. Elle est encore toute jeune. Mais en tout cas, une très très belle morphologie pour la gymnastique. Et très très agréable à suivre. Dans ses évolutions à la barre asymétrique, nul doute qu'il faudra la surveiller. On voit déjà une autre culture de la gym. Pas beaucoup d'effusions. Et on voit là des mini-maniques, allez-je dire, Michel. Alors, il y en a qui utilisent ce qu'on appelle les maniques. Ce sont ces protections en cuir. Là, ce sont des petits bouts de tissu. Oui, absolument. Mais il y en a qui n'en utilisent pas du tout. C'est chacun comme il se sent mieux, surtout. Et qui permettent d'avoir une meilleure prise. Voici le Stalbert demi-tour à l'équilibre. Et voici Émilie Le Penek maintenant. Qui s'apprête à attaquer son premier grand concours international depuis sa médaille d'or au jeu d'Athème. Première finale. Pour Émilie qui s'est brillamment qualifiée. Elle a dominé assez facilement la qualification. Alors, c'était loin de la perfection. Oui, tout à fait. Et son exercice a un petit peu évolué, Michel. Et oui. Et on va le voir tout de suite. C'est parti. Le tour volant. Et le def. Voilà, parfait. C'est la nouveauté. Transfert bien à l'équilibre. Jusque là, c'est mieux qu'au qualif. Donc la note devrait être supérieure à 9500. C'est pas mal. Attendons la réception de la sortie. Allez Émilie ! Et voilà, Brice a fait. Bravo. Bravo Émilie. Elle se balade. Je crois que ce sera suffisant pour battre Twiddle. Oui, oui, normalement. Normalement, il n'y a pas de soucis. L'exécution. L'exécution était impeccable. Voilà, et avec ce nouveau lâcher de barre, fracement filé, franchissement de barre. Elle a parfaitement bien joué le coup, Émilie. Prends l'assurance, hein ? Ah oui. Voilà, le tour volant. Elle replace les mains. Et ici, le lâcher avec un tour et demi que l'on ne voit pas. Voilà, on le voit sous cet angle. Voilà, juste la petite faute de jambe à la reprise. Mais c'est bien peu de choses comparé à la difficulté de l'exercice. Elle reprend ce tour volant bien dans l'axe qui lui permet d'assurer un def quasiment parfait. Et on a vu avec quel sang-froid, quel métier, Émilie. Avec ces images de René Perchampagne, on remet sa main, remet sa manique en place. Le sourire d'Émilie, félicité par ses copines. Émilie de Beauvres, Isabelle, Severino. Elle n'a pas manqué le rendez-vous devant son public. La note de derrière. Sola Sgoba 9, 375. Elle est derrière, me semble-t-il, Elisabeth Kut. Twiddle. Sans surprise, la note d'Émilie Le Pennec. 9,525. C'est encore perfectible. Mais c'est déjà très, très bien. En plus, elle a pu s'étalonner face à Elisabeth Twiddle. Qui a brillé depuis le début de la saison au Barça Symmétrique. Qui est une vraie valeur internationale, Michel. Et la perf d'Émilie est vraiment de tout premier plan d'ores et déjà. Très encourageant à quelques jours des championnats d'Europe. Elle qui va bientôt passer le bac. Qui s'est partagé toute l'année scolaire. Entre ses études et ses entraînements. Avec beaucoup de brio. Et qui en plus s'est blessé à Metz. En centenaire lors des championnats de France. Le classement. Des barges asymétriques. Et un très, très grand coup de chapeau à Émilie Le Pennec. Qui encore une fois a été exact au rendez-vous. Avec énormément de mérite. Sans produire un coup de chapeau. Belle cinquième place aussi d'Isabelle Severino. Qui peut s'en vouloir parce qu'elle avait fait beaucoup mieux lors des qualifications. Et maintenant, c'est au tour de l'un des maîtres incontestés de cet agrès. Et de la gym mondiale aussi d'ailleurs. Marianne Dragulescu, le Roumain. Un phénomène toujours aussi éblouissant. 24 ans seulement. Il aura 25 ans à la fin de l'année. Il sera peut-être encore là. Il sera même certainement là à Pékin. Et regardez l'entrée en matière. C'est quand même autre chose. Il a attendu plus de bruit. Élévation. Perfection dans l'exécution. Et percuté. Salto avant un quart. Et pour lui, ça n'est qu'un petit hors d'oeuvre en vue des championnats d'Europe. Nous n'oublions pas qu'il y aura les championnats du monde à la fin de l'année à Melbourne. Et que donc, la saison est encore très très longue. Il va donc falloir bien calculer son coup pour arriver au top au championnat du monde. Et Dragulescu, lui ce qu'il veut, c'est aligner les titres et les médailles au plus haut niveau. Petite hésitation, Mathilde Sambola. Il a dû avoir peur de sortir du practical. Et Foul in, Foul out t'engrouper. Avec seulement ce petit pas, mais beaucoup d'aisance. C'est un tout petit peu moins que lors des qualifications. Un tout petit peu difficile de dire à part cette petite faute en chipotant. Oui, oui, vraiment, parce que cette petite faute à la réception finale est vraiment bien peu de choses. Allez, on revoit l'entrée. Et en relance, c'est tout assez extraordinaire. Ronda de flip, impulsion, élévation, hop, vrille, corps tendu sur le deuxième salto. Impulsion, autant. Et salto avant un quart. Et c'est propre. C'est magnifique. Difficile et propre. Et ici, ce Foul in, Foul out, corps tendu enfin. Je peux vous dire qu'il faut encore avoir une réserve d'énergie pour pouvoir faire une sortie. C'est une telle difficulté et avec autant de facilité. C'est incroyable. Martin Konecki, maintenant. Jossi arrive sur le grand circuit, le Tchèque. Bien qualifié. Oh, et belle entrée. Là aussi, un petit peu de précipitation dans ce replacement. Il paraît sa deuxième diagonale. Oh, quel enchaînement de difficultés, Michel. Il y a tout à fait intéressant. Beaucoup de rillets, double rillets. Mais où est-ce qu'il a par contre ? Ça, c'est pas terrible. C'est pas ce qu'il voulait faire. Nettement sorti, dommage. Voilà, un petit saut de l'ange pour se replacer. Et les cercles de masse avec changement de face. Voilà, le dossard qui flotte, c'est pas terrible. Et twist double avant, enfin. C'est l'aile, le Vecher. Eh oui. Il peut se gratter la tête. Il n'y a pas de problème. Grosse, grosse faute en dernière transversale. C'est dommage en dernière diagonale, pardon. Dommage pour Martin Koneki, qui un peu, à l'image du japonais, n'a pas trop l'habitude de se qualifier pour les finales. Et qui est peut-être pris un petit peu par la pression, Michel. Eh oui. Puis encore, on sent que l'enchaînement n'est pas maîtrisé. Il y a beaucoup de difficultés. Mais ça nécessite encore quelques réglages avant d'être au point. Trop de précipitation ici. Et là, la difficulté risque de ne pas compter. Eh oui, Dragulescu, malgré... Malgré la pénalité. La pénalité. Imaginez, un dixième retiré. Il a de la marge. Il a de la marge. 625, il est encore, oui, par rapport à ses adversaires. Ça n'est peut-être pas le concours le plus difficile, la finale la plus relevée. Dragulescu manque un petit peu d'adversaires. C'est-à-dire que pour arriver à un tel niveau de maîtrise, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est vrai qu'il fait figure d'exception quand même dans cet appareil, le sol. C'est vraiment... Au-dessus du lot. Yevgeny Bogonozyuk, l'Ukrainien. Là aussi, nous découvrons un nouveau venu. Ah, belle série, en double avant pour terminer. Tempo. Le voyen ennemi brille. Rien. On a fait la métrise pour l'instant. On peut peut-être créer la surprise. Bogonozyuk, l'Ukrainien. Passage en équilibre brin carté. Bien tenu. Dernière diagonale pour l'Ukrainien. Oups. Oui, triple brille avec ce grand pas, mais bien en tout cas. Bravo pour... Bogonozyuk, l'Ukrainien, qui a supplé la défection du Suisse Patrick Dominguez. Voilà, et ça au dernier moment. Et qui a beaucoup de mérite. Vous savez qu'il n'y a que 8 qualifiés pour les finales. Le 9e et le 10e des qualifications sont là en réserve en cas de forfait. Et là, Bogonozyuk a bénéficié justement de ce forfait. Mais ça a fait mieux que défendre ses chances. Puisque, logiquement, il va prendre, me semble-t-il, la 2e place provisoire derrière Dragulescu. Martin Koniki étant sorti une fois tombé à la fin. Il ne risque pas de prétendre au podium avec 8'225. Il est largement battu. Attention maintenant au passage du grec Konstantinos Bampakis. Qui a disputé les championnats d'Europe à Patras. Voici 3 ans, qui s'est blessé. Qui donc n'avait pas disputé les Jeux d'Athènes. Il a une grosse revanche à prendre. Bampakis. 6e des qualifications. Voyons voir s'il pourra remonter. En tout cas, ici, belle entrée. Double arrière tendue et double rail. Il y avait du gaz. Full in, full out. Oh, c'est joli. Toute la série en avant avec les pirouettes. Le vrai ennemi. C'est un peu de percuté, c'est un peu avant. Longue série en cercle Thomas. Et à nouveau, le gogolade. Jusqu'à présent, c'est relativement précis. Attention, la dernière diagonale sera décisive. On a de flip et double vrille. Michel, c'est un mouvement de qualité mondiale. Il y a encore quelques petits détails à affiner. Mais il est là. Il est là. Bampakis. La sortie peut être un peu plus élaborée. Oui, oui. Ça peut paraître un peu simple. Par rapport à tout ce qui a précédé. Mais c'est pas pour autant. C'est super propre. C'est un des rares à être resté dans le praticable. Donc, il devrait arriver juste derrière Dragulescu. Dragulescu ou peut-être... Oui, je pense qu'il devrait prendre la deuxième place du cassement intermédiaire. Même si sa note de départ ne sera pas maximum. Probablement 9,70. Allez, on va revoir ses séries acrobatiques. Alors, on a de flip. Impulsion. Un tour. Yes. Bampakis qui vient de la très belle ville de Kavala au nord-est de la Grèce. 150 km à l'est de Salonique. Bogonozyuk 9,0. Un peu durement noté. Exactement ça. Et pour Dimitri Karbalenko qui s'approche. s'il refait la même note. C'est jouable. En lors des qualifications, il est sur le podium. Il est sur le podium. Battre Dragulescu, ça, bon, on ne va pas vous raconter l'histoire. Ça paraît difficilement jouable compte tenu du niveau de l'exercice du Roumain. En plus, je ne suis pas certain, Michel, que... Dimmes, comme l'appellent ses copains de l'équipe de France, part à 10. Alors, la note de départ, rappelons-le, c'est le degré de difficulté des exercices proposés par le gymnaste dans l'absolu. Et ensuite, la note finale, eh bien, c'est ce qu'on enlève. Voilà, c'est la note de départ de qualification qui est de 9,70. Effectivement. Le bleu attendu et le salto arrière. Oh, joli ! Tout enchaîné, deux tendus, salto arrière, salto avant enroulé, bravo. Et le public ne s'y est pas trompé. Là, c'est l'avant et le double avant, il faut que ça pile, oui ! Quelle réactivité ! On voit qu'il a du métier. Formidable compétiteur. On se répète à chaque compétition, chaque fois que nous voyons. Il y a toujours un peu mal quelque part avant le début de la compète. Mais alors, quand il s'agit d'aller s'arracher pour une califte, pour une médaille, pour un podium, il y est inutile. Il renforce, maîtrise, deux secondes, parfait. Allez, croisons les doigts. Oui ! Allez, 10. Dernière diagonale. La veillée demie, enroulée. était parfaite. Attention, il faut que ça pile. Ici, Vries, salto arrière pour regrouper. Il s'appile, c'est le podium, au bout ! Allez ! Oui ! Oui ! Super ! Il y est ! Il y est ! OK, la deuxième place pour Dimitri. ... ne devrait en tout cas pas lui échapper. Et le public de Bercy est en folie. Il y a eu l'ambiance, elle est tout seul. Il y a eu tout à l'heure. Émilie Le Penek est là. Il pouvait être difficilement fermé, Patrick. Et donc, il y a eu le coup de neuf. Super ! Super ! Faites ! Bien ! Content on a fait se toucher. Allez, on va voir ! 9,525 ! C'est le raccouli ! Pas de FAUTE pour Dim ! Super ! Marc Touchet très anxieux Regardez double air tendu Belle impulsion Beaucoup d'amplitude Salto avant roulé C'est nickel On le sent concentré dans cette prise d'élan Allez brillamment Salto tendu ici Accélération Beaucoup de rythme Double avant Et réaction Très très vive Pour se replacer Ça c'est un bel effort Bonsoir Ou plutôt bonjour Compte tenu de l'heure tardive Merci de nous rejoindre ici Au Paléomini Sport de Paris-Bercy Pour les 14e internationaux de France De gymnastique Nous allons avoir le plaisir De vous les commenter En compagnie de Michel Boutard Les français ont craigné Qu'ils soient un peu blessés C'était le cas au championnat de France Et ce coup-ci Ils sont en pleine forme Pour la première grande compétition de l'année Écoutez Patrick Je peux vous assurer Qu'ils sont en pleine forme Ces petits français Parce que je les ai vus Dans les dernières sélections Au championnat d'Europe Qui auront lieu dans 15 jours Et ils vont pouvoir se mesurer Dans une compétition Avec 39 pays présents Plus de 150 gymnastes Et je peux vous dire Qu'il y aura de belles surprises Certainement Parce qu'ils sont au top En avant pour un spectacle Que nous espérons de grande qualité En tout cas Petite surprise pour commencer Avec une démonstration Des cirques du soleil Partenaires de la fédé française de gym Regardez C'est magnifique « Musique debonire » C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti pour Yann. Oui, on va l'apprécier dans l'une de ses spécialités, Yann. La barre parallèle, il revient du tournoi de Côte-Bus, étape de Coupe du Monde également. Tout auréolé d'une médaille d'argent. Voyons voir s'il va rééditer. Oui, salton en dessous, bras tendu. Avec tour complet autour du bras. Superbe. Soleil Diamidov et double arrière, bien enchaîné avec le temps de ventre. C'est parfait. Du grand Yohann. La balle son s'établie en bout de barre. Grand tour autour du bras en descendant. Le hélic qui recommence. Coupé car équilibre, c'est parfait. C'est pas mal. Allez, Yohann. La sortie de Carpe. À la réception. Mais belle prestation. Pour Yohann, qui a connu des fortunes diverses tout au long de sa carrière. Deux gymnastes, malheureusement pas toujours très chanceux avec les blessures. C'est vrai. Mais il est toujours revenu avec beaucoup de courage. Et là, il a fait un excellent mouvement. Marcus Touchet, l'entraîneur national, est satisfait de la prestation du gymnaste. Et il a bien raison. Yohann qui, tout comme Yann, nous vient du pôle de Lyon. Voilà le grand Touréli. Appui braquial. Grand élan coupé car. Très belle ligne. Et on remonte jusqu'à l'équilibre. Ça proche de la fin de l'exercice. Et le double carpe. 9,550 pour Yohann Mounard qui a réalisé là une excellente performance. Et attention maintenant, un pur spécialiste débarque. Aussi à la fixe. Il s'est beaucoup illustré. Le sloven Mitya Petrovsek. Au bar parallèle. Le spécialiste. Il ne fait pratiquement que ça. Oui. Il fait le tour du monde pour faire ce mouvement extraordinaire. un petit peu comme Marius Urzica est un presque unique spécialiste aux arçons. Bien que Urzica fasse aussi la fixe et les parallèles. On va le voir puisqu'il s'est qualifié pour la finale. Petrovsek, lui, il fait parallèle fixe. Mais bien plus souvent parallèle. Et là, il obtient des résultats tout à fait remarquables. Même si, chez lui, à Ljubljana, il s'est un petit peu loupé. Puisqu'il avait obtenu seulement la cinquième place et dernier championnat d'Europe. Ce qui était une énorme déception. On s'en souvient. En revanche, lors de la Coupe du Monde à Sao Paulo. Il s'en est sorti avec les honneurs. Oui, mais c'est bien tout le problème de ces gymnastes qui n'ont pas forcément une équipe derrière eux pour les soutenir. Et qui ont uniquement un agrès où ils sont spécialistes. Et ils ne peuvent pas accéder aux Jeux Olympiques. Pour cette raison, ce qui est un petit peu dommage. En tout cas, Petrovsek pourrait bien détrôner Johan Mounard de sa première place au classement provisoire de cette finale. Départ parallèle à Paris-Bercy. Alors, ça le tourne sous avec demi-tour. Travail latéral. Parfaut pour l'instant. Bien mis l'oeuvre. Le ventre salto avant avec beaucoup d'amplitude et franchissement écarté là. Et le public a raison d'applaudir. La sortie. Et de carper. Et un petit saut exactement comme Johan Mounard. Alors là, il est sûr de lui. Personnellement, je les mettrais à égalité quasiment. Ah ben, c'est difficile de faire la différence, d'autant plus que les combinaisons n'ont rien à voir entre elles. Peut-être un tout petit plus pour Petrovsek. Il m'a semblé plus net sur certaines prises d'appui. Mais enfin, après, c'est une question de goût, vraiment. Là, c'est sur le style que l'on joue, sur la combinaison n'étant pas commune non plus. Il y aura une petite part de subjectivité, forcément, sur le jugement. Moi, j'ai préféré celui de Johan, mais sans chauvinisme aucun. Mais j'ai trouvé plus harmonieux, plus en rythme que Petrovsek. Mais en tout cas, ce sont des mouvements du plus haut niveau. Je ne sais pas s'il est aussi complet. J'ai trouvé le mouvement un tout petit peu court. On va voir tout de suite. La note de Sean Townsend, 8'975. Et oui, il a payé cher sa bourde tout à l'heure, alors que c'était sur un passage relativement simple. Et nous voyons là, le Roumain, Marius Urzika. Une méga star de la gym mondiale. Les agrées d'appui, arson et barres parallèles sont véritablement sa spécialité. Et toujours aussi sympa. On a croisé tout à l'heure dans les travées du P.O.B.P. Marius a beau gagner les épreuves au fil des années, il ne change jamais d'attitude. Il a aussi un immense sportif. On voit le trou sur son biceps gauche qui porte encore les stigmates d'une rupture du tendon du biceps. Il ne s'est pas vieux, cette histoire. Petit gabarit, mais bourré d'énergie. Il fêtera ses 30 ans en septembre prochain. Et encore une fois, en finale d'une Coupe du Monde. La dernière qu'il ait disputée, il l'a remportée. C'était à Côte-de-Bousse il y a quelques semaines. Et c'est parti pour le Roumain. Marius Sorsika. Très léger, très dynamique. Voilà, ça le tourne sur l'équilibre. Bras tendu, soleil double arrière enchaîné. C'est limpide. Crop net. Hop là. Voilà qui fera les affaires de Johan Mounard en tout état de cause. Parce que j'avais mis personnellement Corsika tout devant. Et oui, et donc là, il n'y a plus cru. Il s'est déconcentré. Il a d'ailleurs raccourci, il l'a enlevé. La finale de son exercice qu'il fait traditionnellement. Ça ne servait plus à rien. Il est un peu dégoûté, c'est sûr. Avec trop de précipitation, il est tombé sur la barre. Il a dû se faire un peu mal d'ailleurs. Il est peut-être un petit peu cuit, entre guillemets. Marius Surzika, fatigué peut-être par le rythme des compétitions qui s'enchaînent maintenant. Et qui veut peut-être aussi, Michel, s'économiser s'il n'est pas tout à fait au maximum de sa forme. Oui, en tour les Europes. C'est vrai, mais en tout cas, ceci assure à Johan Mounard une médaille. Puisque pour le moins, il sera en tête même après ce passage de Marius Surzika. Et il n'y a plus que deux gymnastes à passer. On ne s'en plaindra pas. Et les Français qui vraiment flambent ici au POPB. On revoit la faute, demi-tour sur une barre. Et là, il n'est pas sur l'appui. Il ne peut pas se replacer. Et il a peut-être voulu effectivement s'économiser. Peut-être pas voulu forcer sur ce bras. Difficile à dire. En tout cas, il suffit d'un instant. Infime de relâchement, de déconcentration. Et ça met tout en l'air. Et donc le carpe, voilà, de toute manière, il est sur le dos. Mais il n'y a plus d'importance. Et curieusement, Michel. On n'a pas beaucoup de chance avec Marius. La note de Mithiapritrovsek. Excellente note. Mais alors, c'est en dessous. En dessous de très peu, entendons-nous bien. C'est vraiment rien du tout. 75 millièmes de différence avec Johan Mounard. Alors là aussi, excellente performance de Johan Mounard. Qui bat l'un des maestros des parallèles au niveau européen et mondial. Et ça, c'est plutôt bon signe. Oui, et ça fait plaisir de voir les Français. Oui, parce qu'il y a une forme progressive et croissante. Il y a quelques semaines au championnat de France, on se faisait vraiment du souci. Ils étaient tous plus ou moins cassés, blessés, pas très en forme. Alors évidemment, en regret, on se répète un petit peu pour Benoît Caranop. Qui s'est déni l'épaule lors des qualifications. Alors attention, là, l'école japonaise. Et au bar parallèle, ça veut dire quelque chose. Car ils sont excellents. Style, précision, légèreté. C'est un couard qui peut prétendre au podium. Compte tenu des dégâts. Provoqués par cette finale. L'attaque très forte. C'est un double dans les bars. Allez ! Petite faute. Très légère reprise. Il n'en casse. Il n'en casse une erreur supplémentaire. Parce que là, ses chances de médaille sont terminées. Et là, il a fait le plus dur maintenant. Il arrive à la fin de l'exercice. Il restera la sortie. La sortie, il faut que ça pile. Allez, deux carpes. C'est bien. Mais ça restera normalement derrière Johan Mounard. Il sera même derrière Petrovsek, Michel. Oh oui, même derrière Petrovsek. C'est possible. Parce que cette petite reprise très légère, qui ne se voit à peine, est pénalisée. La sortie n'était pas très nette. Même si elle était bien enlevée, la réception n'était pas parfaite. Il le sait, il le sent. Après, c'est la note de départ qui fera la différence. Le mouvement était peut-être un peu plus complexe que celui de Petrovsek. Ce qui devrait lui sauver la mise. Mais il n'y aura pas beaucoup, en tout cas d'écart entre eux. Là, on voit bien qu'il est désaxé. Ce que nous ne l'avions pas vu tout à l'heure. Nous l'avions de profil. Alors ça, ça va être difficile à départager, difficile à évaluer. On a revu la petite hésitation. Il devrait être derrière Petrovsek, en tout cas derrière Johan Mounard. Ce qui le mettrait pour moi dans mon classement personnel, Patrick, à la troisième position intermédiaire. En attendant l'ultime passage de cette finale. La déception, en tout cas, pour Mario Sursika. 7-500, sans surprise. Une chute à la réception, plus un exercice abrégé. Il a fort à parier que Marius ne voulait pas forcer, ne voulait pas hypothéquer ses chances de bien figurer au prochain championnat d'Europe. En Hongrie, à Debrecen. Alors que nous voyons là, se préparer. Yann Kuchera. Qui, me semble-t-il, Michel ? A l'air très, très affûté, Yann. En plus, si son copain d'entraînement, Johan Mounard, est en tête, ça va le motiver encore plus. Parce que Johan, traditionnellement, est un cran en dessous de Yann. Alors, ça va être la bataille entre Lyonnais, entre Gaune. Et oui, c'est parti pour Yann. Voilà, Salton en dessous, demi-tour, c'est parfait. Avec le Skoumal, le Kuchera. Soleil double, ça enchaîne très bien. Il est parfaitement aligné sur l'équilibre. Impeccable, Grand Tourély, très dégagé. Le deuxième braquial, coupé écart, sans faute. L'église à l'aise, serein. Maintenant, il pile la chute. Il va être devant. Allez ! C'est pas possible ! À l'exception de cette réception, Anatoly sourit. Et Yann est déçu. Il peut être déçu, Yann. Mais ça montre aussi toute la difficulté de cette gymnastique. Maîtrise, perfection, toujours très difficile. C'est Yann qui lui a mis la pression, vous croyez ? Peut-être. Il y a eu beaucoup de loupés à la barre parallèle. Alors, on peut analyser, on peut chercher à savoir pourquoi. Mais difficile à dire. En tout cas, déception logique pour Yann, qui lui aussi court après un titre de champion d'Europe à cet appareil. En plus, sur Debrecen, il a une revanche à prendre. Et là, il se dit... Je répète, cette erreur malheureuse, peut-être un poil déconcentré juste avant la sortie parce qu'il avait très très bien travaillé. Mais il laisse deux dixièmes quand même dans l'affaire. Plus que ça, c'est une chute qu'il va laisser. À mon avis, assez facilement, cinq dixièmes, voilà. C'est la chute, cinq dixièmes. Ah oui, la chute est quand même très franche. Inévitable. Donc là, il va... Allez, au lieu de plafonner autour de 9... ...70, 9,75, ce sera autour de 9... ...20. 9,350 et la troisième place du provisoire pour Shun Kouahara. Alors, je ne sais pas, Michel, si l'hésitation sur les barres de Kouahara équivaut à la chute de Yann à la sortie. C'est beaucoup moins lourd comme ténélité. Mais voilà, Yann Puchera, 9,200. Ben oui. Sans cette chute, il pouvait... Évidemment, prétendre... ...à une gagner facilement. ...au podium. Et en tout cas, c'est encore une belle performance côté français. Décidément, nous sommes gâtés. Yohann Mounard, vous avez bien fait de rester à une heure aussi tardive. Yohann Mounard... ...ba Mitya Petrovsek et le japonais Shun Kouahara. Belle performance de Yohann Mounard qui revient en belle forme à quelques jours des championnats d'Europe. Présentation, les juges. A jouer, prendre le jeu, les juges. Isabelle se concentre. Elle a un coup à jouer, Isabelle Severido, même si le plateau de cette finale du sol est extrêmement relevé avec notamment Diane Dos Santos, la championne du monde qui passera en toute dernière position. Mais elle a du métier, Isabelle. Il y a aussi Alicia Sacramone, l'américaine. Vous avez Twiddle, Suzanne Harms. Bref, des grandes gymnastes. Et on l'attendait peut-être un peu mieux. Pour barres parallèles. Isabelle, alors ça a dû lui mettre un petit peu la rage. Isabelle, c'est vrai. Isabelle qui aurait dû logiquement être un peu mieux classée tout à l'heure. Pour barres asymétriques. Allez, c'est parti. Il s'entend y encore Carpe. Belle entrée en matière. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 en dernière position tout à l'heure. Double Briney percuté vrille avant. Ce qui est intéressant, c'est que cette jeune Brésilienne-là a une référence absolue dans la personne de Diane Dos Santos. Et donc, on promet deux Brésiliennes au super top niveau mondial dans pas très longtemps. Il y en a une qui y est déjà, d'ailleurs. On verra Dos Santos plus athlétique, plus dynamique. Elle, cette nouvelle gymnase que l'on découvre, là, ici, Sousa dans l'aspect très pur. Elle fait le gymnastique comme on l'aime. Brice Altoirière, corps groupé. Elle a des ressorts à la place des jambes, malgré tout. Petite pause respiratoire. Et Triflebrille. Voilà. Du beau travail. C'était un tout petit peu moins net qu'aux qualifications. Un peu de fatigue, certainement, mais ça ne s'est pas vu. Ça ne s'est pas vraiment vu. Très, très belle prestation. Et oui, elle n'a que 16 ans et demi. La petite de laïs Sousa. Oui, c'est pas vrai. Oui, c'est pas vrai. Voilà. Et voilà, c'est fait. Et encore une petite marge de progression car elle pourra améliorer sa note de départ. C'est-à-dire le contenu de cet exercice pour que ce soit effectivement parfait et encore plus compétitif. Regardez ce twist double avant percuté ce salto avant au temps. Avec facilité, les réceptions sont toujours busques bien droites d'être dégagées. Ce qui lui procure une classe assez naturelle que l'on apprécie. Ce qui est impressionnant, Michel, c'est la hauteur à laquelle elle décolle du tapis. Regardez. L'impulsion bien verticale. Un tour, deux tours et demi. 1,50 m, 40 kg. C'est sûr que c'est plus simple. Ça peut faciliter les jaunes. Évidemment. 8,225. Note terrible pour Elisabeth Whittle. On comprend pourquoi elle est partie tout à l'heure se cacher derrière les plantes vertes. Ça fait toujours les affaires d'Isabelle Severin. On a qui tient d'accord. On a qui tient d'accord. La jolie néerlandaise se prépare. Elle a été pleurée facilement. Jolie, jolie première diagonale. L'inni perd tout et vrille avant. Est-ce qu'elle sort ? Elle est sortie. Dessy, l'arbitre... Limite, limite. Elle a levé le drapeau. Un gros orteil et rien de plus. Et plat, petit déséquilibre encore. Non, c'est de main oreille avant. Dommage, c'était un bel exercice, mais une petite sortie de pratiquable, une petite imperfection au moment. Petite baisse de morale, dirons-nous, sur la fin de l'exercice. Isabelle Severino. Non, je pense que ça devrait rester derrière. C'était moins net, moins précis. Ça n'a pas soulevé l'enthousiasme non plus. Non, personne n'a branché. C'est vrai que là, le public est un petit peu tétanisé maintenant, sachant qu'Isabelle Severino occupe la tête du classement provisoire de la finale du sol. Voilà, là, on voit les orteils qui passent. Le juge de ligne l'a bien vu. Ici, petite faute. Voilà, on revoit les deux petites erreurs qui coûtent. C'est un dixième pour la sortie de pratiquable. Oui, un dixième pour la sortie. Ce déséquilibre, elle va rester très logiquement, je pense, derrière Isabelle. Et c'est normal, là aussi, encore un grand pas vers l'avant. Voilà, toutes ces petites imperfections font qu'au bout du compte, il est difficile de faire une grosse note. En tout cas, elle aura du mal à franchir les neufs. L'Aïs Souza, 9,150, la deuxième place derrière Isabelle Severino. C'est bien mérité. Mais là, d'ores et déjà, Isabelle est assurée d'être sur le podium de cette finale du sol, ce qui sera en soi une authentique performance. Mon cher Michel, parce que... Isabelle Severino... Oui, c'est le double avant. Un pas pour se remettre dans le point. Double avant. Oui. A du punch. Marta Pian, la Polonaise, que l'on découvre ici. Tijun également. C'est vraiment la génération Pékin qui se profile. Il vient de faire son entrée dans le circuit. Oui, avant. C'est grand. C'est le double avant. Ah, du travail précis. Oui. Très athlétique. Et double avant, c'est pile. C'est pas mal du tout ce que nous fait la Polonaise, Marta Pian. Un travail tout à fait intéressant, une belle découverte. On ne la connaissait pas encore à ce niveau, Patrick. On l'avait vu au championnat d'Europe il y a... L'année dernière, c'était avant les Jeux Olympiques. 23ème, donc pas de quoi s'exciter. Mais en revanche, depuis le début de la saison, deux sixièmes places, donc deux finales et deux beaux classements. Pour cette jeune fille de 17 ans seulement. Qui marque une très forte progression pour pouvoir rentrer à ce niveau dans une finale de Coupe du Monde. Voilà qui va faire plaisir à notre assistant, Irénée Matuszewski. que l'on engagera la prochaine fois pour les traductions. En tout cas, ça devrait l'amener, je pense, sur le podium, car c'était un excellent mouvement, en tout cas d'aspect. Je ne sais pas si les juges seront d'accord, car il y a des subtilités que l'on ne peut pas nous apprécier nécessairement. La vraie question est, est-ce qu'elle passe devant ou pas ? Oh non, 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 elle ne passera pas devant, Patrick. Elle restera derrière. Mais en tout cas, on a apprécié ce mouvement de cette jolie Polonaise. La note de Suzanne Harms, on a vu ses petites imperfections, elle les paye très cher. 8,825. Pour l'instant, en tout état de cause, Isabelle Severino conserve la tête du classement provisoire. Et attention à celle qui se présente maintenant, Diane Dos Santos. Elle a tout gagné au sol. Regardez, c'est une boule d'énergie absolument fascinante. Des fois, trop d'énergie qu'elle a du mal à contenir. Et twist double avant Carpea. Elle s'était loupée à Athènes. Mais elle reste quand même. L'une des références les plus impressionnantes au sol. Elle est incroyable, la vitesse des questions. Regardez, twist double avant. Je crois que c'est la seule à faire ça avec cette amplitude. Impressionnant. Et à cette vitesse. Une pile électrique. Attention. Mise sur orbite de la deuxième diagonale. Allez. Double tendue. Oh, c'est magnifique. Allez, ça repart. On ne s'arrête jamais. Allez. Troisième diagonale. Et du derrière Carpea. Encore avec beaucoup d'énergie. Enfin l'exercice. Superbe mouvement. Nous avons la gagnante. Il me semble que. On ferme ici. Eh oui. Le public approuve. Eh oui. Et c'était la seule gymnaste des qualifications à être partie sur la note maximum de 10. Je crois qu'elle confirme ici pour la finale. Attendons le verdict des juges. Mais en tout cas, c'était une prestation impressionnante. Et elle a encore la frite. Même après. Elle est incroyable. Elle pourrait peut-être nous en refaire une petite démonstration. Une ou deux diagonales de plus. Ça ne nous ferait pas peur. C'était tout à fait splendide. Magnifique ce qu'a fait Diane Dos Santos. Vraiment du très très grand spectacle. De la très très grande gymnastique. Et on revoit. Voilà pour le plaisir. Quelques ralentis. Et le twist double carpe. Sur le plan technique, ça frôle la quasi-perfection, Michel. L'élévation est incroyable. Double arrière tendue. C'est surréaliste. Il y a un côté magique dans ce que fait Diane Dos Santos. Et cette vitesse d'exécution incroyable. Même au ralenti, on a l'impression que c'est presque à vitesse normale pour les autres gymnastes. La note polonaise devrait tomber maintenant. En tout cas, elle sait qu'elle a gagné, Diane Dos Santos. Il n'y a pas de suspense. Ouh, elle s'est fait allumer par les juges. Ah oui. Il faudra qu'on nous explique. C'est dur. C'est dur. C'est dur parce que c'est quand même... C'est pas très compréhensible. C'est vrai qu'il manquait peut-être un ou deux éléments chorégraphiques. Mais c'est très dur. En tout cas, le classement de cette finale du sol nous convient et convient au public. Tout à fait. Et regardez, Diane Dos Santos, 9'425, durement notée par les juges. Devant Isabelle Severino et une autre brésilienne. Alors les deux brésiliennes, il faudra les attendre au prochain championnat du monde. Ça promet. Très, très belle performance d'Isabelle Severino. Malheureusement, j'allais dire, Michel, ça peut le faire pour... Avec un peu de chance sur un concours européen. Pour les mondes, ça va être plus difficile. Nous verrons bien chaque chose à son temps. Croisons les doigts. Chapeau à Diane Dos Santos que nous voyons ici. C'est ronenti. Chapeau aussi. Un grand coup de chapeau à Isabelle Severino. Deuxième d'une coupe du monde de gym. Après avoir arrêté pendant près de 8 ans. Eh oui. Isabelle s'est illustrée entre les deux, entre ses performances de 1996, sa médaille de bronze à Saint-Croine, au championnat du monde. Et aujourd'hui en aérobique. Mais là, franchement, il fallait le faire. Avec une blessure à la cheville. C'est une belle performance. Messieurs, je vous êtes en compétition. Bienvenue. Dans représentant de la France, c'est Émilie Le Pennec. Émilie Le Pennec n'a pas manqué sa rentrée au moment de la remise des trophées de ses 14e internationaux de France de gymnastique. Première sortie internationale depuis les Jeux Olympiques d'Athènes. Et première place d'entrée pour notre Émilie nationale, pour la championne olympique des barges asymétriques, qui bat Elisabeth Twiddle. Nous gagnons la première performance pour la France, Dimitri Karbanenko. Et puis félicitations également à Dimitri Karbanenko, autre français médaillé, non pas aux barges asymétriques, mais au sol. Et n'oublions pas tous les autres français qui ont brillé sur ces internationaux de France. C'est de bonne augure, mon cher Michel, à quelques jours des championnats d'Europe de Débressen. Puisqu'outre Émilie Le Pennec, outre Dimitri Karbanenko, il y a bien sûr Johan Mounard au bar parallèle. Yann Kuchera également au bar parallèle. Dani Rodriguez qui s'est classé à une très belle 4e place. Aux anneaux, Isabelle Severino qui a réalisé l'exploit de se classer en 2e position au sol. Bref, des français qui ont brillé, Marine Debeauve, Eric Casimir. Marine Debeauve à la poudre, Eric Casimir aux arçons. L'occasion sur ce joli sourire d'Émilie Le Pennec. De prendre congé en espérant que vous avez fait autant de plaisir que nous, malgré cette heure tardive, à suivre, ces internationaux de France de gymnastique. A très bientôt pour d'autres aventures en compagnie, pourquoi pas, d'Émilie. Brillante, comme à son habitude. Bonsoir, bonne nuit. La semaine dernière, c'est qu'un bateau. Un bateau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. La semaine dernière, on se fait-être pas mal de voi. Sous-titrage ST' 501